Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue à cette dernière nocturne du plan de Rome de la saison qui sera consacrée ce soir au thème de l'eau. L'eau est indispensable et pour la vie, et pour divers agréments et pour les besoins journaliers, écrit l'architecte Vitru vers 25 avant Jésus-Christ au début du règne d'Auguste. C'est vrai pour toutes les civilisations, c'est particulièrement vrai pour la civilisation romaine. Les Romains ont été de très grands consommateurs d'eau, que ce soit dans leur capitale d'origine, Rome, ou dans les régions conquises, aussi bien dans des pays plutôt humides comme le nôtre que dans des pays secs comme au pourtour de la Méditerranée. Pour donner quelques chiffres, voici les chiffres qui sont donnés par Frontin pour la ville de Rome à la toute fin du 1er siècle après Jésus-Christ. J'ai pris les chiffres minimaux que donne Frontin. Il donne des estimations plus importantes pour le débit des actes ducs à leur départ, mais il sait bien lui-même que ce n'est pas tout à fait le même débit à l'arrivée. Donc, quand je dis 577 300 m3 par jour, c'est une estimation minimale. Sachant qu'en plus, il y a deux actes ducs qui ont été construits encore après Fontin et qui ont augmenté cette capacité. Et quand je dis 1 million d'habitants, on est vraiment dans les estimations hautes. Au 4e siècle, il y avait certainement moins d'un million d'habitants. Donc, vous voyez que ce chiffre de 577 litres par habitant et par jour est un chiffre vraiment maximum. Eh bien, nous, en France, qui ne sommes pas particulièrement économes malgré tout, en 2012, on était à 145 litres d'eau potable par habitant et par jour. C'est un sujet qui est très vaste. L'eau à Rome, on ne pourra pas le traiter totalement dans le cadre d'une nocturne. Nous allons donc nous limiter à l'architecture et à l'urbanisme qui sont au cœur de nos recherches. Et puis, la monumentalisation des édifices liés à l'usage de l'eau est une des caractéristiques de la civilisation romaine. Nous verrons donc dans un premier temps quelque chose qui n'est pas ordinaire tout à fait pour nous, c'est l'eau divinisée. Pour les Romains, les cours d'eau sont des divinités. Ensuite, nous verrons comment l'eau est domestiquée depuis son puisage ou sa captation jusqu'à son évacuation par les égouts. Puis l'eau instrumentalisée, les principaux besoins en eau. Et ensuite, pour terminer, Sophie vous emmènera visiter Rome interactivement en faisant un tour des principaux monuments liés à l'eau. Donc, d'abord, l'eau divinisée. Bien d'abord, Rome est née du Tibre. Vous vous souvenez de la légende ? Romulus et Remus déposés dans un panier, panier jeté dans le Tibre, qui échoue dans une boucle du Tibre, là où Rome sera fondée ensuite. Et le Tibre était une divinité. Le Tibre était une divinité. Son culte à Rome est arrivé assez tard. A l'époque d'Auguste, il n'a jamais été de façon officielle très important. Mais d'un point de vue populaire, on a retrouvé dans le Tibre toute une série de petits objets votifs qui montrent que le Tibre était honoré en dehors même du culte officiel. Et cette dévotion populaire s'appliquait aussi aux sources, aux fontaines. Le premier acte duc à Rome a été construit en 312 avant Jésus-Christ. Avant cet acte duc, les gens soit puisaient l'eau du Tibre, ils n'ont jamais beaucoup aimé l'eau du Tibre, soit utilisaient les fontaines sur le site de Rome. On sait qu'il y en avait quelques-unes. La plus célèbre et la seule que l'on puisse voir encore aujourd'hui, c'est la fontaine de Juturne qui est située entre le temple de Castor et le temple de Vesta. C'est une fontaine qui était décorée, un bassin avec un piédestal au milieu, qui avait été décorée avec une représentation des jumeaux Castor et Pollux et leurs chevaux. La légende raconte en effet qu'en 499 avant Jésus-Christ, les Romains avaient vaincu les Latins dans une bataille au lac Régil. Et pendant cette bataille étaient apparues deux mystérieux cavaliers qui avaient aidé les Romains, qui les avaient aidés à remporter la victoire. Et le soir même à Rome, on a vu deux cavaliers mystérieux venir faire boire leurs chevaux dans la fontaine Juturne. On a dit que c'étaient les dieux Castor et Pollux. Et du coup, cette fontaine portera par la suite cette décoration. Et à côté de la fontaine, il y a un petit temple qui est dédié à la nymphe Juturne, qui est la déesse des sources des fontaines et des puits. Alors ce bâtiment, ce lieu est important symboliquement pour notre nocturne de ce soir, puisqu'on sait qu'en 328 après Jésus-Christ, c'est à dire à peu près à l'époque à laquelle nous représentons Rome virtuellement. Et bien le bureau de l'administration des eaux, qui se trouvait avant près du théâtre de Pompée, sur ce qui est aujourd'hui le Argo Argentina, a été transféré à cet endroit dans des bâtiments qui sont juste à gauche ici de ce petit temple. Les sources pouvaient être encore beaucoup plus monumentalisées, tel cet exemple en Tunisie actuelle, au départ de l'acduc qui avait alimenté Carthage avec toutes ses ramifications sur plus de 130 kilomètres. Et bien la source est totalement monumentalisée avec cet immense sanctuaire construit à l'époque d'Adrien. Il y a une certaine permanence. Les Romains avaient construit un sanctuaire aux sources de la Seine. Et on n'en voit plus grand chose aujourd'hui. On n'en voit plus grand chose et le public ne peut pas le voir. Seuls les archéologues savent où est ce sanctuaire. Mais très curieusement, au XIXe siècle, on a installé cette petite fausse grotte avec une nappe représentant la déesse Seine. Alors parlons de l'eau domestiquée. Les Romains savent puiser l'eau dans les cours d'eau ou dans les nappes phréatiques. Ils savent même utiliser la force motrice de l'eau pour avoir des roues automotrices. Mais l'absence de moteur commode a toujours fait que le puisage a été relativement peu utilisé. Ils savaient bien sûr également recueillir l'eau de pluie. avec leur système de toit ouvert dans les atriums, ce qu'on appelle le complouium, avec les quatre pentes du toit dirigées vers l'intérieur. Et sous le complouium, à l'aplomb du complouium, un bassin qu'on appelle l'implouium. Sous ce bassin, une citerne. On recueille l'eau de pluie et on va puiser cette eau dans la citerne à travers la margelle d'un puits. Mais ce qui a surtout caractérisé la civiation romaine, c'est la construction des acducs. Alors qu'est-ce que c'est qu'un acduc ? C'est une conduite d'eau. C'est une conduite d'eau qui part d'un point élevé pour arriver au point de consommation nécessairement plus bas. L'eau va circuler uniquement par gravité, sur des pentes qui sont parfois très faibles. Vous savez que, par exemple, l'acduc de Nîmes, qui est très remarquable de ce point de vue, avant le pont du Gard, a une pente qui n'est que de 7 cm au kilomètre. Vous vous rendez compte, 7 cm au kilomètre, il faut que la pente soit régulière pour que ça coule, bien entendu. Alors, les acducs, en fait, ne sont pas toujours visibles. Ils sont visibles quand ils sont montés sur arche, c'est-à-dire au moment où il faut qu'ils franchissent des petits vallons, des petites dépressions. Et les Romains sont très fiers de ces constructions. Regardez ce que dit Frontin à la fin du 1er siècle. Si on compare les acducs de Rome aux Égyptiens, les Égyptiens ont fait des pyramides qui sont inutiles. Les Grecs ont fait aussi de beaux ouvrages, qui ont beaucoup de renommés, mais qui sont parfaitement inutiles. Et nous, on a les acducs. En fait, ces acducs représentent une partie très faible du parcours total des acducs. Je ne vais vous donner que deux exemples. On va prendre Rome. Le plus ancien acduc de Rome, l'Aqua Appia, fait 16 km de long. Sur ces 16 km, il y a à peu près 88 m d'arches. L'autre extrême, c'est le dernier construit à l'époque de Frontin, c'est l'Aqua Claudia, qui fait 64 km, 65 km. Eh bien, il n'y a que 15 km d'arches seulement. Et encore, sur ces 15 km, il y en a 9 qui sont à l'entrée de la ville. Donc, ces arcs, ces arcades marquaient le paysage romain et dans tout l'Empire. Dans tout l'Empire, à l'approche des villes, on avait ces grandes arcades, quand on les voyait, qui arrivaient, qui se dirigeaient vers la ville. Et quelquefois, elles pouvaient être architecturalement décorées avec élégance. Par exemple, ici, sur l'arc du Gère qui alimente Lyon, ce qu'on appelle de l'opus reticulatum, qui donnait un parement très agréable à voir. On voit bien sûr aussi les acducs quand ils ont à traverser des vallées profondes, soit sous forme de pont sans rupture de pente, soit avec des siphons. Là, il y a une rupture de pente importante, mais malgré tout, en bas, on voit quand même le pont sur Arcade. On voit bien sûr les acducs à l'entrée des villes. Ils arrivent dans les villes, ici à Constantinople, l'acduc de Vanas. Et quelquefois, les arcades à l'entrée des villes vont rassembler plusieurs acducs. C'est le cas à Rome, à la porte majeure. On voit que sur les mêmes arcades, il y a deux acducs superposés, l'Aqua Claudia en dessous et l'Agnunovus au-dessus. Et puis en plus, ces arcades, à l'époque d'Aurélien, ont été incorporés, ont fait partie de la muraille de Rome. Mais sur la plus grande partie de leur trajet, les acducs ne sont pas visibles. Ils ne sont pas visibles parce qu'ils sont souterrains, soit affleurant le niveau du sol, soit creusés beaucoup plus profonds, voire même en tunnel. Ici, c'est les deux acducs qui vont sur Arles. À partir de là, il y a eu une dérivation et une époque. L'acduc de gauche, l'acduc numéro 1, coupe directement la crête ici pour aller alimenter une meunerie. Une meunerie avec plusieurs moulins superposés qui vont alimenter Arles en farine. Et l'acduc numéro 2, lui, s'en va alimenter Arles en eau. D'extérieur, on ne voyait pas l'eau, bien sûr, parce que l'eau était recouverte par des dalles comme celle que vous voyez à droite. Ou bien il y avait une voûte qui couvrait l'eau pour qu'elle ne soit pas souillée. À l'arrivée en ville, on avait des châteaux d'eau. Des châteaux d'eau qui permettaient de distribuer l'eau dans les différents secteurs de la ville. Ici, à Nîmes, on voit l'arrivée de l'acduc qui est carré, qui arrive souterrain et qui va être distribué par 10 bouches, 10 orifices dans les différents quartiers de la ville. À Nîmes, vous le voyez, l'édifice lui-même, la construction supérieure a disparu. Mais à Pompéi, la partie supérieure est bien maintenue. Elle apparaît en briques aujourd'hui, mais quand les fouilleurs l'ont découvert pour la première fois, elle portait un enduit, une légère couche de chaux, donc il était blanc. Il était blanc et il y a eu même des inscriptions qui étaient dessus. À l'intérieur, on retrouve l'arrivée de l'acduc et on voit trois compartiments, les trois bouches qu'on voyait à l'extérieur qui vont diriger l'eau vers trois secteurs de la ville. Alors, le fait qu'il y ait ces trois bouches a fait qu'on a pensé au texte de Vitruve qui dit qu'il faut faire dans les châteaux d'eau trois compartiments. Un compartiment central pour les fontaines publiques et de chaque côté, un compartiment pour alimenter les termes et de l'autre, un compartiment pour alimenter les particuliers. Et le compartiment privilégié, c'est celui du milieu, plus bas que les autres, qui fait que lorsqu'il y a manque d'eau, les fontaines sont toujours alimentées. Par contre, les particuliers et les termes peuvent manquer d'eau. Rien, en fait, dans l'acduc de Pompéi permet d'affirmer cela. Surtout que quand les tuyaux ont été volés, enfin, ont été récupérés, vous savez qu'après l'éruption du Vésuve, il y a des gens qui ont fait des tunnels à partir du sommet de la couche de cendres. Et ici, c'est ce qui s'est passé. Il y a un tunnel qui a été fait dans la coupole du château d'eau. Puis les gens sont venus récupérer les plombs. Ce qui fait qu'ils ont beaucoup élargi les orifices, ils ont pris tous les plombs. Et on ne sait plus très bien quel était le diamètre ni où allaient ces différents tuyaux. Ils ont aussi récupéré, vous voyez à gauche, une grille qui fermait l'acduc à l'arrivée. Alors, c'est une grille qui servait à la fois certainement à filtrer les plus grosses impuretés, mais qui servait aussi d'anti-intrusion. Parce que quelqu'un aurait très bien pu, par un regard en amont sur l'acduc, pénétrer dans la ville par l'acduc. Dans les villes où il y a une pente importante, c'est le cas Pompéi, c'est le cas Herculanum. Il y a plus de 35 mètres de différence entre le point le plus haut à l'arrivée de l'acduc et le point le plus bas de la ville. C'est le cas Herculanum, ça devait être le cas aussi à Rome. Il fallait casser la pression. L'eau allait en gravité, mais si on l'avait laissé couler naturellement dans les quartiers du bas, la pression était beaucoup trop forte. Donc, régulièrement, il y avait des piles de rupture de pression. Vous voyez, il y a une rainure verticale sur cette tour. Là, le tuyau, la canalisation remontait jusqu'au sommet de la pile. En haut, elle arrivait dans un bassin qui était ouvert. La pression se relâchait et l'eau redescendait par un tuyau symétriquement placé de l'autre côté. Et il faut imaginer que les villes romaines, les rues des villes romaines, étaient ponctuées comme ça par ces tours d'eau qui permettaient de casser la pression d'eau. À l'arrivée, l'eau pouvait être également stockée dans des réservoirs, puisqu'on sait bien que il pleut davantage en hiver qu'en été. Et on pouvait avoir des débits très faibles des actes ducs en été, donc il fallait compenser ce débit faible par des réserves. Ces réserves pouvaient être relativement simples, comme ici, dans la petite ville d'Aubes-Salouia, où on a deux galeries qui forment une réserve de 1000 mètres cubes au total. On voit que l'acduc a fonctionné comme assez longtemps. Vous voyez les concrétions en haut à droite à l'arrivée de l'acduc. Mais ces citernes pouvaient être aussi très importantes. Témoins de cette citerne qui est tardive à Constantinople, qui date du VIe siècle. On connaît très bien les circonstances de sa construction. C'est l'empereur Justinien. C'est l'empereur Justinien qui a fait construire cette immense citerne avec 78 000 mètres cubes de réserve pour justement compenser le faible débit des actes ducs qui arrivaient sur Constantinople l'été. Il y avait d'ailleurs beaucoup d'autres citernes à Constantinople. Constantinople a toujours eu des problèmes d'alimentation en eau l'été. C'est une des plus grandes du monde romain que l'on connaisse, 78 000 mètres cubes. Ensuite, à partir des châteaux d'eau, à partir des citernes, l'eau était amenée au point de distribution par des canalisations qui pouvaient être soit en terre, comme ici, soit en plomb. Donc, les canalisations en plomb, c'est une feuille de plomb qui était roulée et soudée au niveau du joint. S'il y a des plombiers dans la salle, n'imaginez pas que les Romains construisaient comme des cochons leurs installations, comme on voit à gauche. C'est tout simplement parce que là, c'est une installation provisoire. Pompéi avait été détruit par un tournement de terre en 62 et tout le réseau principal avait été brisé. Donc, on avait réalimenté l'ensemble des habitations, l'ensemble des secteurs de la ville, l'ensemble des fontaines par des canalisations provisoires en plomb en surface. C'est ce que l'on voit ici sur l'image de gauche. Mais on a retrouvé, on retrouve les vraies canalisations, le système de distribution d'origine qui, lui, est bien enterré à 1,20 m du sol, 1,20 m sous la surface du sol et même à 1,60 m quand on passe les rues. De façon à ce que les canalisations soient bien protégées à la fois des chocs et puis aussi de la chaleur, puisqu'il faut que pour que l'eau soit bonne, qu'elle soit bien protégée de la chaleur. Quand les canalisations sont en plomb, elles portent souvent la marque de leurs fabricants. Par exemple, ici à Saint-Martin-en-Galle, près de Vienne en France, on lit cette marque « Sato et Center VF » Ce qui signifie « Sato et Center Vienae Fekerunt » « Sato et Center » c'est l'entreprise, les deux noms des entrepreneurs, l'ont fait à Vienne. L'éclinaison pouvait être en pierre aussi. Ces pierres, qui étaient particulièrement résistantes, étaient commodes quand on faisait des siphons où il y avait une forte pression. Elles pouvaient être aussi en bois, mais bien sûr, là, on n'en a pas retrouvé. L'eau à l'extrémité de l'adduction, l'utilisation principale de distribution d'eau, le moyen principal de distribuer l'eau, c'était les fontaines. C'était les fontaines qui ponctuaient les villes régulièrement. Il y en avait dans toutes les villes. Une ville romaine se caractérise par la présence de ces fontaines. Propers nous dit de façon poétique « La ville résonne du doux murmure des eaux ». Et le catalogue des régionnaires au IVe siècle compte pour la ville de Rome 1352 fontaines. Ces fontaines peuvent être fermées. Et on peut puiser l'eau dans ce cas, soit par dessus comme sur les autres, soit en déposant sa cruche sur le bord et en la remplissant simplement au niveau des trop pleins. Alors, ce n'est pas seulement une facilité. À une époque, ça n'a pas été seulement une facilité de pouvoir poser sa cruche le temps qu'elle se remplisse. Il y avait un règlement, c'est Frontin qui nous le dit, un règlement qui n'était plus valable à son époque, mais qui était valable à une époque. Comme quoi, les gens n'avaient le droit de prendre que le trop plein des fontaines. Ça évite en effet qu'une vingtaine de personnes arrivent avec des récipients, vident la fontaine quand il y a peu de débit et ne laissent rien pour le suivant. Ces fontaines peuvent être décorées très joliment. Ici, on voit que l'eau pouvait seulement être prise par les canaux qui sortaient. Il y a seulement le canal central qui est encore visible et deux autres sont cassés. Ce qui est caractéristique par contre de toutes les fontaines, c'est qu'elles coulent en permanence. Les romains connaissent le robinet, mais ils ne l'utilisent pas. Les fontaines coulent toujours, donc elles débordent. Elles débordent par les trop pleins. Et là, il y a deux solutions. Soit la rue n'a pas d'égout et donc l'eau coule dans la rue et la rue est nettoyée, bien sûr, mais aussi tout le temps humide. Soit l'eau va rejoindre directement l'égout. Et l'égout, c'est aussi une des grandes caractéristiques des villes romaines, à tel point que Denis de Licarnasse nous dit « Pour moi, au rang des trois plus magnifiques œuvres romaines par lesquelles apparaît le mieux la grandeur de l'Empire, je place les acducs, les voies, puis les égouts ». Ces égouts se dirigeaient soit vers la mer, comme ici, soit vers les cours d'eau les plus proches. Là, les dalles du milieu ont été récupérées et remplacées pour ne pas que les gens tombent par des traverses de bois. Mais à Nabat, en Algérie, où on a un site qui est moins bien entretenu, les dalles de couverture de l'égout central sont encore bien présentes. Troisième, dernier chapitre, mais qui sera très bref, parce que Sophie va vous faire visiter ces édifices, l'utilisation de l'eau. On va en voir trois, de la plus triviale à la plus raffinée. D'abord, les latrines. Les latrines, c'est les latrines publiques, c'est quelque chose de très important dans les villes romaines. Ça apparaît de façon régulière, relativement tard, semble-t-il, au 1er siècle après l'Élysée du Cris. Mais ensuite, toutes les villes romaines possèdent un grand nombre de latrines publiques, de toilettes publiques, qui se composent toujours de la manière suivante. Ça peut être une disposition rectangulaire, carrée, circulaire, mais peu importe. Avec deux canaux. Un canal en profondeur qui va recueillir les matières et les évacuer vers les égouts. Et un canal en surface, le canal numéro 2 ici, qui va servir pour se nettoyer. Ce sont des lieux de convivialité où les gens peuvent rester, discuter un bon petit moment. Deuxième type d'utilisation, ce sont les termes. Les Romains passent environ deux heures par jour dans les termes. C'est la grande occupation de la fin de l'après-midi. Et on trouve des termes partout, partout dans l'Empire. Que ce soit dans les provinces du Nord, comme ici à Évreux, l'ancienne Gizakoum. Ou que ce soit dans les provinces du Sud, comme ici à Courion, à Chypre. Troisième grand type d'utilisation, qui ne sert à rien, si je puis dire, autrement que pour le plaisir. Ce sont ces grandes fontaines monumentales, les Nymphées. Où l'eau coule en cascade depuis le sommet. On peut bien sûr aller puiser de l'eau comme une fontaine, mais c'est là surtout pour le plaisir des yeux, pour le plaisir du bruit aussi de cette eau qui coule. Et on peut également voir des grands canaux, ce qu'on appelle des Euripes, traverser des places ou traverser des rues. Ici, la grande rue de Perguet, qui est traversée par un canal, qui est au milieu. Au milieu, on a un canal qui, depuis le Nymphée, conduit au point le plus haut jusqu'à la sortie de la ville, traverse toute la ville. Imaginez un petit peu, en plein été, nous sommes en Turquie, cette eau qui coule au milieu de la rue, la rue qui a de chaque côté des trottoirs à portiques, où les gens peuvent se promener à l'abri des portiques, à l'ombre des portiques, avec cette eau qui rafraîchit de toute façon l'atmosphère au milieu de la rue. Je vais maintenant laisser Sophie vous emmener à Rome pour voir ce qu'étaient ces monuments des eaux à Rome. Bonsoir. Vous l'avez constaté lors de cette première partie, l'eau est vraiment présente partout à Rome. C'est un élément marqueur de cette civilisation. La visite que je vais vous proposer ce soir va nous permettre de passer en revue différents types d'utilisation de cette eau. Je commencerai par vous parler de l'eau pour le plaisir des yeux. Et pour ce faire, je vais vous emmener dans le nymphé de Claude qui se trouve à quelques centaines de mètres seulement du Colisée et que nous pourrions comparer, si vous voulez, à une sorte de fontaine monumentale. Ensuite, je vous parlerai de l'eau pour les usages domestiques, notamment l'eau que l'on va boire. Et pour ce faire, nous irons dans une rue de Rome qui porte une des 1300 fontaines que nous connaissons pour la ville ancienne. Nous irons bien sûr ensuite dans les termes pour nous laver. C'est un usage très important de l'eau. Et puis, nous terminons par les eaux souillées, celles qui servaient à nettoyer les toilettes ou de façon plus globale, toutes les eaux sales qui rejoignaient les égouts. Et pour traiter ce dernier point, je vous emmènerai en visite complètement inédite à l'intérieur de la Cloaca Maxima, un des premiers égouts construits sous la ville de Rome à l'époque royale. Nous commencerons donc par l'eau la plus propre qui soit, celle qui ne sert que pour le plaisir des yeux, avec le nymphée de Claude. Et puis, nous terminerons par les eaux sales qui finissaient tout simplement leur parcours dans le Tibre. Mais rassurez-vous, vous n'aurez que les images sans les odeurs puisque la réalité virtuelle ne le permet pas encore. Le nymphée du temple de Claude. Ce nymphée se trouve à une centaine de mètres seulement du Colisée. Étymologiquement, de quoi s'agit-il ? Si on prend l'étymologie, un nymphée, à proprement parler, c'est un sanctuaire des nymphes. C'est-à-dire que c'est un endroit consacré dans lequel on va placer des statues représentant les divinités des eaux. Et puis, plus tard, le terme s'est généralisé et un nymphée a fini par désigner une fontaine monumentale comme celle-ci. Alors, quand je vous dis fontaine monumentale, je pèse bien mes mots parce que, regardez, cette fontaine, ce nymphée, mesure 165 mètres de long. Donc, c'est quand même tout à fait énorme. Et si vous allez à Rome, même si ce nymphée est hors du circuit touristique, regardez ce que vous pourrez trouver à quelques centaines de mètres seulement du Colisée. Vous voyez le Colisée sur la droite de la photographie. Eh bien, vous avez ce mur de briques que l'on peut encore voir aujourd'hui. Il fait quand même encore 11 mètres d'élévation. C'est le mur du nymphée du temple de Claude. Regardez derrière le premier véhicule, à gauche. On voit une abside, enfin, on devine une abside circulaire. Elle correspond en effet à l'alternance d'abside circulaire et rectangulaire que les archéologues ont mis au jour sur le nymphée du temple de Claude. Alors, que venait donc faire sur ce nymphée ? Eh bien, première chose, on venait se détendre. On n'est quand même qu'à quelques mètres du Colisée. Imaginez, vous avez passé la journée entière au Colisée. Vous avez encouragé votre gladiateur favori. En sortant, vous avez peut-être envie de vous détendre un petit peu ou dans l'après-midi. Eh bien, regardez, si je change l'heure, tel que le nymphée est orienté, si je me place, par exemple, à dire un peu avant 15 heures, les marches du nymphée sont parfaitement à l'ombre. Il devait être très agréable de venir s'asseoir sur ces marches, écouter l'eau couler et éventuellement venir puiser de l'eau, puisque ça sert quand même à ça à la base, pour se rafraîchir. Donc, le premier rôle de cette fontaine monumentale, c'est vraiment un rôle de plaisir. On peut y ajouter trois rôles pratiques. Le premier, on va venir y puiser de l'eau comme à une fontaine classique. Deuxième rôle, c'est un rôle de stockage. Il y a tellement d'eau dans ce nymphée qu'en fait, on peut le comparer à un château d'eau. Et puis, troisième rôle, vous voyez la hauteur du mur du nymphée. En fait, cette hauteur servait à maintenir la terre de la terrasse du temple de Claude. C'est une sorte de contrefort pour construire un temple par-dessus la fontaine. Ce nymphée, au départ, avait été construit par Néron. C'est un des seuls édifices construits par Néron qui a été conservé après sa mort, tout simplement parce que c'était tout à fait pratique d'avoir ce nymphée en plein centre de la ville de Rome. Il ne faudrait quand même pas considérer que nous avons ici une fontaine classique. Ça, c'est tout à fait exceptionnel. Si on veut voir où les Romains pouvaient puiser l'eau de façon commune, ce n'est pas là qu'il faut aller. Il faut rejoindre une des rues classiques de Rome. Et c'est ce que je vais vous faire voir maintenant. Nous allons aller voir à quoi ressemblaient les 1300 fontaines qui rythmaient les rues de Rome au IVe siècle. Pourquoi je veux absolument vous montrer ces fontaines ? Parce qu'il faut d'abord comprendre que les Romains ne boivent pas l'eau du Tibre. Ils n'aiment pas l'eau du Tibre, ils ne la trouvent pas assez propre. D'ailleurs, c'est pour ça que les égouts vont rejoindre les eaux du Tibre. L'eau qu'ils vont boire, ça va principalement être l'eau qui va être apportée par les agduques jusqu'aux fontaines que je vais vous montrer. L'eau arrive par les agduques jusqu'au château d'eau. Depuis le château d'eau, elle va être répartie dans différents endroits de la ville, dans les termes, dans les fontaines et dans certaines habitations. Mais dans les immeubles que vous voyez ici, qui abritaient quand même la majorité de la population de Rome, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas d'alimentation d'eau aux étages. Or, ces immeubles pouvaient atteindre jusqu'à 7 étages. Donc, tous ceux qui habitent dans les étages n'ont pas d'eau courante, ils n'ont pas d'alimentation d'eau et ils n'ont pas non plus d'évacuation d'eau. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'ils ont besoin de l'eau pour leurs usages domestiques ou tout simplement pour boire, ils doivent descendre à la fontaine. Alors, ces fontaines, voici comment elles se présentent. Aujourd'hui, quand on les voit sur les sites, ce qu'on ne comprend pas nécessairement, c'est qu'elles coulent tout le temps et elles débordent tout le temps. Vous voyez, le canal de Troplin ici est sur le côté. Donc, deux solutions. Soit la rue est munie d'un égout, comme ici, et l'eau va très rapidement rejoindre l'égout et circuler sous la rue. Soit la rue n'est pas munie d'égout, et elle n'en avait pas toutes à Rome. Et dans ce cas, l'eau va continuer à couler le long du trottoir et on va avoir des rues qui vont être toujours humides et boueuses, mais quand même relativement propres, puisque l'eau va quand même permettre de nettoyer la rue. Alors, pourquoi est-ce qu'on avait autant de fontaines à Rome ? Certes pour les usages domestiques, mais aussi pour les pompiers. Ce sont les vigiles de l'époque, et on sait qu'au IVe siècle, ils étaient environ 7000. Donc, quand je vous dis pompiers, on est un petit peu à la frontière entre le pompier et le gendarme ou le policier, mais les pompiers, les vigiles de l'époque, patrouillaient dans Rome. Ils étaient 7000 et ils avaient notamment pour rôle d'intervenir en cas de début d'incendie. Sauf qu'ils se déplaçaient à pied et qu'ils n'avaient généralement à leur disposition que des seaux et des haches. Donc, que se passait-il en début d'incendie ? Eh bien, les habitants ou les vigiles, quand ils arrivaient sur le lieu du sinistre, prenaient ces seaux, faisaient une chaîne jusqu'à la fontaine et envoyaient l'eau sur les flammes. Ça, c'est la première possibilité pour éteindre l'incendie. Deuxième possibilité, on va utiliser des linges pour étouffer la flamme. Et puis, troisième possibilité, si le camion des vigiles, camion entre guillemets, si la charrette des vigiles est arrivée assez vite, on va utiliser des pompes, comme celles que vous voyez ici. Ce sont des pompes qui permettaient de brumiser, ou plutôt d'envoyer de l'eau sous pression sur les flammes. Alors, cette pompe, elle n'a pas de tuyaux. Elle n'a pas de tuyaux, ça veut dire qu'elle n'est pas alimentée. Donc, quand on utilise la pompe, il faut deux hommes qui pompent, mais il faut aussi des hommes avec les seaux qui vont continuellement chercher l'eau pour la mettre dans le bac de la fontaine. Donc, si l'incendie est relativement léger, on peut stationner à côté d'une fontaine, et puis ça va suffire, mais il faut vraiment qu'il n'y ait pas grand-chose à éteindre. En cas de gros incendies, les termes sont évacués, et on va utiliser l'eau des termes pour alimenter les pompes des vigiles. Et puis, en cas d'incendie intermédiaire, on va tout simplement réquisitionner les piscines des riches particuliers pour utiliser l'eau afin d'éteindre ces incendies. Donc, voici pour les fontaines que l'on va trouver quotidiennement dans les rues, 1300 fontaines comme celle-ci à Rome. Mais on va également trouver d'autres fontaines dans quantité de monuments publics, et notamment dans les marchés. Alors, je vais vous emmener dans un marché, et vous allez voir que juste à cet endroit, où on venait simplement pour acheter de la viande ou du poisson, nous avons trois types différents d'utilisation de l'eau. Alors, je vais vous les montrer, on va déjà entrer dans le marché. Ce que vous voyez devant moi, c'est une tolosse, c'est-à-dire un édifice circulaire dans lequel on va pratiquer probablement la vente aux enchères. La vente aux enchères pour les plus belles pièces de viande ou pour les poissons ? Sur les côtés, nous avons les boutiques des bouchées, que vous apercevez ici à droite. Et puis, ce que je voudrais vous montrer pour l'eau, je vais vous l'expliquer en affichant le plan de ce marché. Alors, je vous affiche le plan, mais en même temps, il faut que je vous explique que ce marché, on ne sait même pas où il est, parce qu'on ne l'a pas retrouvé. Archéologiquement, on ne l'a pas retrouvé. On n'a que très peu de texte, donc les sources sont vraiment très minces. Mais par contre, nous avons un fragment de marbre, c'est celui que vous voyez sur la gauche, qui représente très vraisemblablement le marché. Et sur ce plan de marbre, que nous avons dupliqué par symétrie pour créer le plan qui se trouve au centre, vous voyez que j'ai entouré trois zones par trois cercles. Le cercle numéro 1, c'est un triangle. Vous voyez, on a un triangle en haut, il y a le même juste en dessous, et si on le reproduit par symétrie, ça nous donne quatre triangles aux angles. Il s'agit vraisemblablement de fontaines. C'est du moins l'hypothèse qui a été émise par Marivonne Bizet, qui a fait sa thèse sur ce grand marché, parce qu'on trouve comme ça quatre fontaines aux angles de la caserne des gladiateurs, et ce sont des fontaines. Vous voyez que le graveur a représenté les fontaines avec des pointillés, et Marivonne a proposé que ces pointillés puissent correspondre à l'architecture même du bac, avec des voûtes qui auraient pu être dessinées par le vide du pointillé et puis des murs pleins pour le très plein. Alors, à quoi servaient ces fontaines ? Eh bien, tout simplement à prendre de l'eau pour nettoyer le marché. On peut imaginer que c'était quand même un endroit où il y avait pas mal d'entretiens à faire, quand on sait que c'est là que l'on vendait la viande, et surtout le poisson. Alors, le deuxième point que l'on va trouver, le deuxième point d'alimentation d'eau que l'on va trouver dans le marché, ce sont justement les viviers pour les poissonner, pour ceux qui vont vendre le poisson. À Rome, la consommation du poisson est problématique parce qu'on n'a pas de moyens de réfrigérer le poisson. Donc, quand on veut manger du poisson, le plus simple, c'est de le consommer en salaison. Mais si on veut le manger frais, le mieux, c'est encore de conserver le poisson dans des bacs remplis d'eau et puis, au dernier moment, de le sortir de l'eau pour le vendre. C'est pour ça que vous avez ici le vivier sur la droite et puis la table pour découper le poisson sur la gauche. Alors, ce que je vous montre, ici, par contre, ce n'est pas du tout hypothétique puisque cela correspond exactement à ce que les archéologues ont mis au jour à Ostie, une ville qui se trouve seulement à quelques kilomètres de Rome. Alors, je vais revenir sur le plan du marché. Je voudrais revenir sur le plan du marché pour vous expliquer un petit problème quand même. C'est que les Romains consommaient aussi bien du poisson d'eau de mer que du poisson d'eau douce. Alors, le problème, c'est que dans un cas, il faut de l'eau salée et dans un cas, il faut de l'eau douce. Eh bien, regardez le trait que j'ai fait ici, que j'ai numéroté 2, c'est le vivier. Or, sur le plan, il semble bien qu'on ait un vivier symétrique juste au-dessus de celui que j'ai entouré, ce qui permet d'avoir au total 4 viviers à l'intérieur du marché. Une des hypothèses serait que les bassins seraient doublés parce qu'à chaque fois, on aurait un bassin avec de l'eau douce et un bassin avec de l'eau de mer. Les viviers sont ensuite cloisonnés, comme vous le voyez ici. Ça, c'est bien attesté par les textes, parce que chaque poissonnier avait son secteur et ça permettait aux clients de choisir le poisson qu'ils voulaient manger. Je suis désolée, mais ça casse un petit peu l'image du poisson pas frais qu'on a pour la consommation à l'époque antique. Ce poisson est on ne peut plus frais puisqu'il est dans l'eau jusqu'au dernier moment. Troisième point d'eau que l'on va trouver dans le marché, ce sont les latrines, des toilettes publiques où les Romains vont pouvoir se rendre. Des latrines comme celle-ci, de grandes latrines comme celle-ci, il y en avait 144 à Rome. Elles font quand même 35 mètres de diamètre, celle-ci, et on estime que cela permettait d'avoir à peu près 4000 toilettes publiques dans la ville de Rome. Comment ça fonctionne ? C'est assez simple. On s'assoit sur le trou supérieur de la banquette et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que sur la face antérieure de la banquette, vous voyez, il y a aussi un espace qui est creusé. Il va servir à passer l'éponge qui va remplacer le papier toilette. L'éponge aura été au préalablement humectée dans le canal d'eau qui se trouve au pied des latrines, ce qui fait qu'on va avoir une éponge mouillée avec de l'eau propre et que l'on va pouvoir s'essuyer sans avoir à se lever, ce qui est quand même tout à fait pratique. Alors la deuxième solution pour les hommes, puisque ces latrines n'étaient pas mixtes, les femmes restaient à la maison. La deuxième solution, c'était de trouver une foulonnerie. C'est l'équivalent d'un pressing pour l'époque antique. Et les foulons utilisaient l'urine à la place de l'ammoniaque pour dégraisser les tissus. On sait que les foulonneries, qui généralement étaient placées à la périphérie de la ville, laissaient des tonneaux à l'extérieur de leur boutique pour que les hommes puissent se soulager dans le tonneau et que l'urine puisse être ensuite utilisée pour laver les tissus. Sauf qu'imaginez un petit peu l'odeur que ça pouvait donner en plein été à Rome. Ça ne devait quand même pas être très très fameux. Donc on ne va quand même pas rester sur une considération comme celle-ci. On va tout de suite rejoindre les termes. Les termes où les Romains passaient toute l'après-midi, toute la fin de l'après-midi, pour se laver. Et je vais tout de suite aller dans les grands jardins des termes. Je voulais tourner de l'autre côté. Dans ces grands jardins où les Romains pouvaient très bien aller se promener avant ou après s'être lavés. Ils y passaient à peu près deux heures tous les jours. Sur la gauche, vous allez bientôt apercevoir une salle circulaire. C'est le caldarium. Le caldarium, c'est la salle chaude dans laquelle les Romains se rendaient pour se faire transpirer. On se faisait transpirer. Ensuite, on passait dans une salle tiède et on terminait dans une salle froide pour refermer les ports de la peau. Le voici, ce caldarium. Juste devant moi, une pergola avec des glycines. Alors ça aussi, ça fait partie du parcours thermal. Ce n'est pas une obligation. Mais en plus du bâtiment thermal en lui-même, on a les jardins. Et au fond des jardins, des bibliothèques. On va pouvoir venir emprunter des livres et venir lire ici, à Haute-Voie, à la fin de l'après-midi. Mais ce n'est pas vraiment ça que je voulais vous montrer. Ce que je voulais vous montrer, c'est ce qu'il y a derrière. Derrière la pergola, on a un stade qui servait pour la course à pied, pour venir faire du sport éventuellement avant d'aller se laver. Mais ce qui m'intéresse, c'est le mur. Le mur qui est derrière ce stade, il n'est pas là pour rien. Derrière ce mur, on a d'énormes citernes. Et c'est ici qu'arrivait l'acduc qui amenait toute l'eau nécessaire pour alimenter les bassins des termes de Caracalla. Vous allez me dire, mais les citernes, on ne les voit pas. Mais non, vous ne les voyez pas parce que les Romains ne les voyaient pas. Tout était caché. Tout ce qui était technique, l'alimentation d'eau, les citernes, le chauffage, tout cela était soigneusement caché à la vue des Romains. Il ne voyait que ce qui était prestigieux, les mosaïques, le marbre et l'eau qui coulait dans les bassins. Je voudrais quand même vous les montrer en vue aérienne. Nous allons aller survoler les termes de Caracalla. Vous reconnaissez la rotonde du caldarium. On va tourner un petit peu. La seule partie qui est couverte de tuiles, c'est le frigidarium, c'est la salle froide. On ira tout à l'heure. Mais regardez, sur la gauche, on va commencer à apercevoir le stade. Derrière le stade, le grand parallépipède que vous voyez, ce sont les citernes dans lesquelles arrivait l'acduc. Dans ces citernes, l'acduc a mené 250 litres d'eau par seconde, soit 20 000 m3 d'eau par jour. Ce sont des quantités d'eau tout à fait impressionnantes. Nous allons revenir maintenant au niveau du sol pour entrer à l'intérieur des termes de Caracalla. Je suis revenue dans les jardins. Vous allez retrouver, pour vous repérer, dès que je vais tourner... Je suis encore partie du mauvais côté. Dès que je vais me retourner, vous allez apercevoir derrière les arbres la rotonde du caldarium, la rotonde de la salle chaude. Cette façade-là des termes, c'est la façade sud. C'est pour ça que la salle chaude est de ce côté-là. Cette façade sud a de grandes verrières. Les Romains connaissaient la technologie pour faire du verre. Ce verre était translucide, c'est-à-dire que les rayons du soleil chauffaient les pièces en passant par le verre. Mais par contre, il n'était pas transparent. Cela participait au chauffage, bien entendu, des salles situées au sud. Je vais prendre une des entrées secondaires des termes de Caracalla. Nous allons arriver directement dans la palestre, c'est-à-dire l'endroit où on faisait du sport. On avait le choix, on pouvait soit faire du sport, soit se faire masser par un masseur professionnel sur ses tables, soit les deux en fonction du temps ou des moyens que l'on voulait mettre dans sa toilette. Ici, vous avez la palestre où les sportifs pouvaient s'adonner au sport sous différentes formes, course à pied, jeu de cerceau, lutte également. Mais les hommes pouvaient également se faire bronzer sur les terrasses que vous voyez en haut de la palestre, mais uniquement les hommes. Je vais continuer et vous allez regarder le sol de la pièce que je vais passer maintenant. Il y avait une magnifique mosaïque qui est partiellement conservée et que nous avons pu reproduire. une magnifique mosaïque qui montrait justement les athlètes en train de s'entraîner dans les termes de Caracalla. Si je continue, je vais arriver à la salle froide qui était principalement une salle de rencontre. En fait, c'est là que l'on venait pour discuter, pour parler à faire. C'est aussi bien un lieu de convivialité qu'un endroit où on va vraiment se laver. Parce que pour le bain froid, les Romains ne vont pas prendre les petites fontaines, les petits bassins que vous voyez ici sur la droite, il y a le même sur la gauche. Non, pour le bain froid, ils vont plutôt directement aller dans la Natatio. La Natatio, c'est la grande piscine d'eau froide des termes de Caracalla. Je voulais vous la montrer parce qu'à elle seule, elle explique l'énorme quantité d'eau qui était nécessaire tous les jours pour alimenter les termes de Caracalla. On va s'asseoir sur les marches et je vais vous donner quelques chiffres. Tous les jours, dans ces termes-là, il fallait 15 000 m3 d'eau. 15 000 m3 d'eau pour les bassins des termes de Caracalla par jour. Un chiffre comme ça, ça ne me parle peut-être pas beaucoup. Je vais vous donner un autre chiffre, ça va vous donner une mesure des grandeurs. Une famille de 4 personnes, aujourd'hui en moyenne, consomme 120 m3 d'eau par an. Et ici, on utilise 15 000 m3 d'eau par jour. Regardez, rien que cette piscine, rien que la Natatio qui fait à peu près la taille d'une piscine olympique. Il faut 45 litres d'eau par seconde pour alimenter cette piscine. Comment ça se fait ? Comment on peut avoir des chiffres aussi conséquents ? Eh bien, vous le voyez, la piscine est continuellement alimentée par de l'eau fraîche qui arrive des citernes, les citernes étant elles-mêmes directement alimentées par l'acduc. Donc, on ne se contente pas de remplir le bassin le matin. Non, on fait couler l'eau toute la journée et on a trois bouches d'évacuation au fond de la piscine. Et toute la journée, on amène de la nouvelle eau et on envoie l'eau dans les égouts. Cette piscine-là, je vous le disais, consomme 45 litres d'eau par seconde. Alors, où part-elle, cette eau ? Une fois qu'elle est... Je n'ose même pas dire qu'elle est usée parce qu'elle n'est même pas sale. L'eau qui part ici dans les égouts, elle va rejoindre les égouts qui parcourent la ville de Rome. Et aujourd'hui, si vous allez à Rome, il y a encore une bouche d'égout que vous pouvez toujours voir. C'est la bouche d'égout de la Cloaca Maxima. Alors, où se trouve-t-elle ? C'est la petite bouche que vous voyez ici au fond de l'écran. Elle se trouve tout près du Forum Boarium. Le Forum Boarium, c'est l'endroit où vous pouvez voir le temple de Portunus et le petit temple rond à Hercule Oliverius, qui sont encore debout. Et juste au pied des temples, vous pouvez encore voir la sortie de la Cloaca Maxima. Alors, la seule chose qui va changer par rapport à ce que je vous montre ici à l'écran, c'est que des quais ont été construits aujourd'hui à Rome pour protéger la ville des inondations. Et donc, aujourd'hui, quand vous êtes devant la bouche d'égout, les murs vous empêchent de voir les temples derrière. Mais une fois que vous êtes devant les temples, vous pourrez aller voir la bouche d'égout qui se trouve en dessous. Et cet égout, cette Cloaca Maxima, je vais vous proposer d'aller la voir. On va faire exactement ce qu'a fait le général d'Auguste, qui s'appelle Agrippa. Agrippa, à la fin de la République, enfin, Agrippa, on est au début de l'Empire, s'était rendu compte qu'on n'avait pas du tout entretenu cet égout de Rome pendant toute la période de la République. Les Romains avaient été très occupés à se faire la guerre, des guerres d'ailleurs partiellement civiles, et l'égout n'avait pas été entretenu. Agrippa fait refaire complètement cet égout, remaçonner les voûtes, le fait nettoyer. Il va sur le forum, et là, il va sous terre, et il va parcourir tous les goûts sur une barque, et ressortir par l'endroit que vous voyez là. Ça a absolument fasciné les Romains, qu'une telle entreprise soit possible. Et donc, qu'est-ce qu'Agrippa a bien pu voir ? Je vais vous proposer de le découvrir en image, parce que cette Cloaca Maxima, elle est encore bien conservée aujourd'hui. Voilà à quoi elle ressemble. On est sur un tunnel qui est quand même assez important, il fait 3 mètres de large sur 4 mètres de haut, et c'est ici que se retrouvent toutes les eaux usées, enfin une partie des eaux usées de Rome. Les égouts qui coulent sous la rue vont rejoindre la Cloaca Maxima. Cette Cloaca Maxima est très pratique, parce qu'elle va éviter d'avoir des rues trop boueuses, puisque tout va être ramené sous terre, elle va éviter les problèmes d'odeur, elle va permettre d'assécher les zones marécageuses, mais elle a aussi un énorme inconvénient, c'est que sous les routes, la terre est creusée. Et ça, ça a quand même posé quelques problèmes aux Romains. Je vais vous donner un seul exemple. Quand certains empereurs ont décidé de ramener des obélisques d'Egypte, qui pesaient chacun plusieurs tonnes, pour les mettre au centre du grand cirque, ils n'ont pas pu prendre les rues qu'ils voulaient, parce que les obélisques ne pouvaient pas passer sur les rues qui étaient parcourues par un égout. L'obélisque était tellement lourd que ça aurait absolument tout fait effondrer. Donc ça a des avantages, mais il y a aussi des inconvénients. Peut-être quelques mots pour conclure. Sur certains aspects, Rome frappe vraiment par la modernité de ses installations. La ville est couverte de fontaines, les égouts évacuent les eaux usées. Les grands hermes impériaux sont de véritables palais mis à disposition du peuple. Ça va leur permettre de vivre dans de bonnes conditions d'hygiène. Donc ça, c'est très bien. Mais du point de vue des ressources naturelles maintenant, le bilan est nettement moins glorieux. On estime qu'à l'époque, à Rome, on consommait au minimum 5 fois à 10 fois plus d'eau que nous aujourd'hui. Il n'y a aucune notion d'économie de l'eau à Rome. Elle coule tout le temps, sans circuit fermé. Et c'est souvent de l'eau relativement propre qui est rejetée dans les collecteurs d'égouts. Et il n'y a pas que la gestion de l'eau qui pose problème. Il y a aussi la chauffe de cette eau. Je ne vais vous donner qu'un seul chiffre. Vous avez vu les termes de Caracalla tout à l'heure. Les chercheurs ont calculé qu'il fallait 3500 tonnes de bois tous les ans, rien que pour chauffer les termes de Caracalla. Vous imaginez la déforestation que cela a engendré. La civilisation romaine fut glorieuse, fasteuse par certains aspects, mais sa gestion des ressources naturelles ne prenait absolument pas en compte l'avenir des générations à venir. Et donc, heureusement que les choses ont quand même évolué aujourd'hui. Je vous remercie. Merci. Merci à vous. Alors, comme c'est la dernière nocturne de l'année, traditionnellement, je vais demander à l'équipe de venir ici sur le plateau et je vais vous présenter tous ceux qui travaillent au jour le jour pour vous présenter chaque chaque mois ces nocturnes. Et celui aussi qui filme, voilà, il va pouvoir venir là. Alors, le temps que tout le monde se mette en place au centre de au centre du halo lumineux. Je voudrais vous dire que la prochaine nocturne, on n'a pas encore fixé la date très précisément, parce qu'il faut qu'on demande l'autorisation d'avoir l'amphithéâtre. En principe, ça devrait être le 1er mercredi, mercredi d'octobre. Voilà. Donc, j'attends que tout le monde, tout le monde soit en place. Voilà. Et puis, je vais faire. Eh bien, écoutez, je vais faire. Je vais faire dans l'ordre de la gauche pour moi, pour vous à droite. Donc, Stéphane, Stéphane Grokowski, qui est responsable de tout ce qui est audiovisuel et qui fait un énorme travail tous les mercredis pour capter ces nocturnes et ensuite pour les diffuser sur Internet. Nicolas Leferve, qui est notre informaticien en chef, c'est lui le spécialiste de la réalité virtuelle. C'est lui qui fait qu'on peut naviguer comme ça, interactivement dans le modèle, qui est précieux parce que Sophie a toujours des idées bizarres. L'idée de vous emmener dans la cloaca Maxima, elle l'a eue tout d'un coup, il y a à peine 10 jours. Et en quelques jours, Nicolas a à la fois construit la cloaca Maxima et vous a fait naviguer, vous donnez la possibilité de naviguer à l'intérieur. Sophie Madeleine, qui, outre les idées bizarres, est aussi celle qui prépare tous les dossiers scientifiques pour les restitutions et qui est ingénieur de recherche en analyse de sources anciennes, docteur en lettres et spécialiste de la topographie de l'urbanisme de Rome. Noémie Gauthier, qui termine une thèse sur les animaux domestiques à Pompéi, avec le professeur Christophe Vendry, qui était notre invité lors de la dernière nocturne, qui travaille avec nous et qui nous rend de multiples services dans différents domaines depuis des années. Jérôme Nicole, qui est issu de la licence Développement et protection du patrimoine culturel spécialité virtuelle de Saint-Lô, qui ensuite est allé faire un master à Laval et qui est maintenant à commencer une thèse avec nous, qui fait une thèse sur, alors qui va être une thèse à la fois informatique et antiquité, sur les automates, les automates de l'antiquité. Il va reconstituer certains de ces automates, les mettre en situation, les faire fonctionner virtuellement et essayer de reproduire l'émerveillement que produisaient ces automates dans l'antiquité. Carim Samour, qui termine sa thèse sur les machines de guerre à Rome, sur leur manière de les médiatiser, et qui joue également auprès de nous, qui remplit la fonction de médiateur scientifique. C'est lui maintenant qui fait visiter le plan de Rome physique et virtuel. Il y a tout un programme d'ailleurs de visite que vous pouvez consulter sur Internet, qui est maintenant remis en place et son activité va s'étendre à tout ce qui est la valorisation de l'activité rétivirtuelle du Cirev. Et Charlie Morino, qui est le meilleur infographiste de France et que nous avons la chance d'avoir, c'est lui qui crée des modèles avec des textures absolument extraordinaires, aussi bien en architecture qu'en mécanique. Il vient de terminer toute une reconstitution de machines de guerre aussi. Et puis il est en train de faire la vieille église de temps tout de suite, à plusieurs époques différentes. Bien, merci encore à toute l'équipe. Et puis maintenant, écoutez, comme d'habitude, la place aux questions, s'il y a des questions sur ce qu'on vient de voir. Donc, comme d'habitude, on va avoir, j'imagine, Noémie et Jérôme au micro. Pas de questions ce soir ? Ah, si. Bonsoir. Je pense que vous n'avez peut-être pas assez développé. C'est l'origine vraiment de l'eau pour qu'elle arrive dans cet acte duc à plusieurs dizaines de kilomètres. Elle est épuisée, mais elle n'était pas pure. Est-ce qu'il y avait une sorte de préparation pour que cette eau ensuite soit peut-être buvable ? Il y a deux problématiques. La première problématique, c'est de trouver une eau de bonne qualité. Les Romains sont difficiles pour l'eau. Ils sont difficiles pour l'eau. Quand on rencontre quelqu'un, on lui demande comment ça va. Et une manière d'engager la conversation, c'est de demander quelle eau utilises-tu ? Voilà, quelle eau ? Donc, il faut trouver une eau de bonne qualité. Ils n'aiment pas, par exemple, l'eau du Tibre. Ils n'aiment pas l'eau de certaines sources. Donc, cette eau, il va falloir trouver une eau naturellement de bonne qualité. C'est une eau pure et au goût agréable. La deuxième problématique, deuxième contrainte, c'est de la capter à un niveau plus haut que le point d'arrivée. Puisqu'on va procéder uniquement par gravité. Donc, à Rome, par exemple, on va aller chercher l'eau dans les contreforts des Apennins. Jusqu'à 60 km. Sur les plus proches, on a une trentaine de kilomètres. À Carthage, qui est au bord de la mer, on va chercher l'eau à plus de 90 km. On va la chercher là où elle est, de bonne qualité, et plus haut que le point d'arrivée. Le problème, il est là, tout simplement. Alors, il n'y a pas de filtrage, il n'y a pas de traitement. Enfin, il y a du filtrage, pardon. Il y a de la décantation, des bassins de décantation. Mais on prend l'eau là où elle est, aux sources. Merci. Trois petites questions. Première question qui est liée à ce que disait Sophie. Par rapport à la gestion de l'eau des Romains. Sachant que l'eau, la source de l'eau utilisée, était naturelle. Vous venez, comme vous disiez tout à l'heure, de la montagne, c'est ça ? Est-ce que vraiment, il y a eu une mauvaise gestion de l'eau par les Romains ? Ce n'est pas tant qu'il y ait une mauvaise gestion. C'est qu'une fois qu'ils l'ont, et une fois qu'ils l'ont fait arriver, si vous voulez, ils l'utilisent. Mais le besoin qu'ils ont, ils se donnent les moyens de les assouvir. S'ils ont besoin de 1000 litres, ils vont faire 12 acducs ou 8 acducs. Et ils en feront autant qu'il sera nécessaire. Mais ils amèneront l'eau, quel que soit l'endroit où ils seront. Et ils iront chercher les quantités dont ils ont besoin. Mais pour eux, ils ont besoin de cette quantité d'eau-là. Pour nous, ça paraît peut-être de l'eau, entre guillemets, gaspillée. Mais pour eux, c'était quelque chose de tout à fait normal. D'accord. Deuxième question liée à l'eau. J'ai lu quelque part que l'eau, à travers le saturnisme, a été une des causes de la chute de l'Empire romain. Est-ce que vous souscrivez à cette hypothèse ? Alors, les conduites de plomb. Les conduites de plomb qui étaient très utilisées. Beaucoup plus, d'ailleurs, qu'on ne peut le voir aujourd'hui, parce que le plomb a été énormément récupéré dès l'Antiquité. Et puis même à Pompéi, par exemple, par les fouilleurs. Les premiers fouilleurs ne s'intéressaient pas à tout ce qui était métallique. Et ils revendaient. Ils revendaient le plomb, par exemple, pour qu'il soit fondu, pour gagner de l'argent, tout simplement. Mais le plomb était très, très utilisé. Les Romains eux-mêmes reconnaissaient, savaient que ce n'était pas très bon pour la santé. Alors, il y a eu toute une théorie qui a été développée, disant que comme c'était surtout les classes les plus riches qui avaient les conduites d'eau qui amenaient l'eau chez eux, et qui étaient donc les plus gros utilisateurs de plomb, que l'utilisation de ce plomb de manière intensive aurait provoqué dans les classes les plus riches de la population romaine un des problèmes neurologiques. C'est pas sûr. C'est pas sûr, c'est une théorie qui est contestée, mais il est certain que cet usage du plomb intensif n'a pas été bon pour la santé des Romains. Mais ils le reconnaissaient eux-mêmes. D'ailleurs, ils préféraient de beaucoup avoir des canalisations en terre cuite, ils le disaient. Quelque chose qui atténue un petit peu cette théorie, c'est que de toute façon, il va très rapidement se mettre des concrétions à l'intérieur du tuyau, et ces concrétions vont empêcher le contact direct de l'eau avec le plomb, et plus les canalisations, entre guillemets, vont servir, et moins le plomb va devenir nocif. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on nuance un petit peu ce raisonnement-là. Pour terminer, comment est-ce que les Romains, dans leur camp militaire, géraient l'eau ? La gestion de l'eau, où est-ce qu'ils trouvaient l'eau ? Avec les latrines aussi, comment est-ce que les camps étaient gérés ? Alors, quand c'est des camps provisoires, des camps de campagne, c'était le travail du soir de la corvée d'eau. Il y avait des soldats qui étaient chargés d'aller trouver l'eau, et on avait de l'amener au camp, protégés par leurs camarades pour cette opération. Et quand les camps devenaient définitifs, quand les camps devenaient, se transformaient en ville, c'est le cas de Chublin, par exemple, en Mayenne, eh bien, ces camps étaient alimentés par des agnucs. Également. Oui, bonsoir, merci. J'avais une question qui est née de la dernière expérience de la Chloa K-Maxima. C'est comment les Romains faisaient pour nettoyer ces conduites ? Parce qu'il y avait des concrétions, il y avait également les grilles qui pouvaient être obturées ou autre. Est-ce qu'il y avait déjà... Alors, on a des connaissances sur un service de nettoyage, entre guillemets, un Veolia antique, et comment ça se passait, en fait ? Il y avait une administration de l'eau qui était très bien organisée, très puissante, nombreuse, avec des ouvriers, chargés, en effet, à la fois de l'entretien des égouts et de l'entretien des agnucs. On sait que les agnucs pouvaient être coupés, alors, sur le temps le plus bref possible, parce que le besoin en eau était considérable, donc on coupait des agnucs pour faire l'entretien, pour les nettoyer, pour faire les réparations. Dans ce cas-là, il était prévu des... On le voit bien sur la rue de Nîmes, il était prévu des points de dérivation auxquels on pouvait couper l'eau, et là, l'eau était envoyée dans la nature par des canaux qui étaient particuliers. Mais les Romains avaient une telle hantise que l'eau soit coupée dans les fontaines que Frontin préconise que chaque fontaine soit toujours alimentée par deux agnucs. De manière à ce que si on en coupe un pour réparation ou pour entretien, que ce soit l'autre qui alimente. Mais non, voilà, il y avait du personnel qui entrait vraiment dans les agnucs. Les agnucs avaient... Dans les égouts aussi. Dans les égouts aussi, c'est la même chose. La problématique est la même. Agnucs et égouts, ce sont des canaux à l'intérieur desquelles soit on peut entrer, marcher vraiment à l'intérieur, soit auxquelles on va avoir accès par des regards qui sont suffisamment importants et régulièrement répartis pour pouvoir faire le nettoyage. Mais donc, il y a toute une administration qui est charlée de l'entretien de ces conduites, égouts comme agnucs. Le système va fonctionner pendant combien de siècles ? Parce que l'Empire romain va s'arrêter. Et ça va durer jusqu'à quand, ce système d'eau ? C'est-à-dire des eaux. Voilà. Tant que l'administration centrale dans chaque partie de l'Empire arrivera à administrer le pays, les agnucs vont fonctionner. Par contre, dès que les barbares vont submerger, en particulier l'Occident, les agnucs vont être coupés. Donc à Rome, les agnucs se sont arrêtés vers le 6e siècle, 5e, 6e siècle, après Jésus-Christ, du côté de Constantinople, ils ont fonctionné encore beaucoup plus longtemps. Mais disons que tout va s'arrêter avec le Moyen Âge. Surtout que ça va être un des moyens de prendre les villes romaines. Un des moyens, c'était de couper. de couper les agnucs, donc de priver les villes de leur alimentation en eau. Je voudrais savoir, les termes étaient ouverts à tout le monde. Et est-ce que c'était payant ? Oui. Alors, les termes étaient... Il y avait deux possibilités. Soit ils étaient payants sur des prix qui n'étaient pas très, très chers. En termes de... Si vous voulez, si je vous dis le chiffre en monnaie romaine, ça n'a pas grand sens. En correspondance, c'était l'équivalent d'un quart de vin ou d'un morceau de pain. Donc c'est un prix relativement modeste. Et certains termes étaient offerts au public. C'était une largesse. Une largesse, soit de l'empereur, soit d'un évergette, d'un riche qui en faisait ton dans une ville. Pardon ? Voilà. Les jeux également. Les jeux étaient offerts. Oui, bonsoir. Sur la fréquentation des termes, il y avait des hommes, des femmes. Est-ce qu'il y avait des femmes ? Et est-ce qu'il y avait aussi des enfants ? Alors, pour les termes, en question de la mixité, il y avait des femmes et des hommes, bien entendu. Ça n'a pas toujours été mixte. La mixité a été interdite à plusieurs... On a des textes de loi qui montrent que la mixité a été interdite. Donc ça veut dire qu'il y avait de la mixité avant. Il y a eu des rappels, donc ça veut dire que la mixité était revenue. Donc il y a eu mixité. Quand il n'y avait pas de mixité, il y avait deux solutions. Il y avait parcours termes pour hommes, termes pour femmes. On le voit bien, Pompéi et Herculanum, où on voit qu'il y a autour des mêmes établissements, il y a des parcours différents pour les hommes et pour les femmes, sans qu'ils puissent se croiser les uns les autres. Quand ce sont des grands termes sans possibilité de répartir, c'est le cas à Caracalla, il n'y a pas de séparation entre deux parcours, c'était dans la journée que la séparation se faisait, les femmes le matin, les hommes l'après-midi. Les femmes le matin, ce n'était pas très bien parce que ça fait le moins chaud, mais les hommes l'après-midi, là où il fait le plus chaud. Pour les enfants, je crois qu'il y avait également, oui, il y avait également accès des enfants, accès des enfants au terme, oui. Oui, il y a une petite question qui peut sembler un peu simpliste, mais lorsque Sophie parlait de l'eau, du débit, vous parliez du débit par heure. Alors, c'est Fontain, c'est ça, qui vous donne cette information, mais sachant que les Romains n'avaient pas de montre à aiguille, alors comment est-ce Fontain qui a pu calculer le débit par heure, merci. Alors, ils avaient parfaitement compris que le débit de l'eau, c'est une formule mathématique que les physiciens connaissent bien, qui dépend de la section du conduit, donc du volume d'eau, de la section du volume d'eau qui se déplace, et de la pente, de la force du courant. Il y a un troisième paramètre qui est la question du frottement. Donc là, le frottement, ils ne savent pas le mesurer. Donc, ils ne tiennent compte que de la question du volume, de la section, de la section du flux et du flux d'eau. Alors, pour mesurer exactement, ils le faisaient toujours après un bassin de décantation, de façon à ce qu'on n'ait pas une pente, on connaît à peu près un débit, une pente régulière. Et là, ils avaient des jauges, c'est-à-dire des caisses en bois ou peu importe le matériau, mais qui étaient de dimension standard. Donc, il suffisait de regarder la hauteur à laquelle l'eau coulait et on avait la surface de débit. Et puis ensuite, le temps, ils savaient le mesurer, soit avec des horloges à eau, soit avec des horloges à eau, essentiellement. Et pour les particuliers, il n'y a pas la même notion de payer en fonction de la consommation. Ça, c'est quelque chose de moderne. Aujourd'hui, quand on reçoit notre facture d'eau, vous imaginez, vous faites comme moi, vous regardez le nombre de mètres cubes et c'est en fonction du nombre de mètres cubes que vous payez. Les Romains n'ont pas la même conception. Ils vont payer en fonction du diamètre du tuyau qui va arriver à leur maison. Tous ceux qui ont le même diamètre vont payer la même chose. Parce que de toute façon, ça coule tout le temps. Donc, le problème, ce n'est pas de savoir combien d'eau a coulé, c'est de savoir quel diamètre de tuyau on a mis à l'arrivée de la maison. Ça, ça s'appelle un calyx et les Romains payent leur consommation d'eau en fonction du diamètre de cette pièce en bronze qui est située à l'arrivée des maisons des particuliers. Il y avait des fraudeurs qui utilisaient des faux calyx. Donc, Frontin recommande de vérifier si les calyx sont bien poinçonnés avec le poinçon de l'Etat. Et il y avait aussi des petits manins qui perçaient les actes ducs. Qui perçaient les actes ducs là où ça ne se voyait pas trop. On retrouve beaucoup, aujourd'hui, des archéloques, on trouve beaucoup de perçages pirates. Mais de toute façon, les Romains n'étaient pas dupes parce qu'ils n'avaient pas le même débit au départ. Elle arrivait. Vous voyez bien qu'entre les deux, il se passait des choses. Il y avait des fuites naturelles aussi. Pas d'autres questions ? Si, encore une question. Ce sera la dernière que l'on va prendre. Bonsoir. A-t-on retrouvé à Vieux un système d'eau, de fontaines, de thermes ? Parfaitement. Il fonctionne toujours. Quand vous êtes dans la rue principale de Vieux, quand vous allez vers Caen, après l'église, après de l'avoir sur la gauche, vous avez un grand mur. Vous avez une fontaine qui coule toujours. C'est l'acte duc de Vieux. C'est l'acte duc de Vieux qui prend sa source au niveau de la côte 112. Pour ceux qui connaissent un peu la région, c'est la côte 112, un endroit où il y a une bataille au moment du débarquement. Donc il y avait un acte duc qui prenait l'eau, qui était toujours souterrain, donc on ne le voit pas, on ne voit pas d'arches, mais une canalisation qui prend la source, la eau, la côte 112, et qui va jusqu'à Vieux, qui alimentait Vieux en eau. Voilà. Est-ce qu'on a une idée du temps qu'il mettait pour construire un acte duc ? Parce que j'imagine que c'était pharaonique pour amener les pierres. Il y avait un architecte, ça se passait comment ? Alors il y avait des entreprises qui étaient payées pour faire les actes ducs, et on utilisait aussi beaucoup l'armée. Comme pour beaucoup de grands travaux publics. Pour faire les routes, par exemple, l'armée était utilisée aussi. Donc c'était, selon la complexité, selon le nombre d'ouvrages à faire, le nombre de tranchées à creuser, le nombre de tunnels à faire, ça pouvait prendre plusieurs années, bien sûr, pour faire un acte duc. Mais c'était des choses qui se faisaient assez vite parce qu'il y a beaucoup de main-d'oeuvre qui étaient employées simultanément avec une association de main-d'oeuvre privée et de main-d'oeuvre publique avec le concours de l'armée. Ils n'utilisaient pas les gladiateurs ? Pas ma connaissance, mais c'est les gladiateurs. Ils avaient assez à faire comme ça parce que c'était des gens qui s'entraînaient tous les jours pour le combat des scrims. C'était un métier à part entière des gladiateurs. Bien. Eh bien, écoutez, merci encore à vous. Bonne... Applaudissements 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 Merci. Bonne soirée et puis à l'année prochaine si vous le voulez bien. Sous-titrage ST' 501